Et si le burn-out était un cadeau ? Bonjour, je suis Soraya Oulepsir, thérapeute experte du stress et du burn-out. Je vous accompagne pour vous libérer du stress et du burn-out naturellement, sans médicaments. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous la gratitude que j'ai ressentie ce matin lorsque je me remémorais tout ce que j'ai vécu depuis le burn-out. Je me suis dit, même si j'en ai pleinement conscience, que j'ai beaucoup de chance d'avoir vécu un burn-out parce que ce burn-out m'a permis un nouveau départ, c'est une renaissance et c'est vraiment un cadeau. Malgré ce que j'ai pu endurer, malgré la souffrance que j'ai vécue, eh bien, pour moi, ce burn-out reste et restera à jamais la chose, la douleur la plus forte qui m'a permis de me dépasser, d'aller au-delà de mes limites pour me construire finalement la vie de mes rêves. Et c'est ce message-là aujourd'hui que j'ai envie de partager avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été transportée de mon lieu de travail jusqu'à l'hôpital et ensuite de l'hôpital, je suis rentrée chez moi et j'ai perdu une grande partie de mes facultés pendant un temps. Mon corps m'a complètement lâchée et il m'a fallu quelques semaines de repos où j'ai beaucoup dormi pour pouvoir émerger et reprendre conscience, entre guillemets, de tout ça. Et lorsque je dormais, eh bien bon, je n'avais pas encore la force de réfléchir, de penser à mon avenir, à ce que j'allais faire, etc. Mais lorsque mon corps s'est reposé, que je me suis sentie mieux, mon cerveau a recommencé à fonctionner, j'ai retrouvé petit à petit mes facultés et mon cerveau a commencé à cogiter, j'ai commencé à penser à mon avenir, à mon travail, ce que j'allais faire, que ce n'était pas possible que je reste dans cette situation, d'autant plus que j'étais complètement réfractaire aux médicaments et que mon psy, lui, ne l'entendait pas malheureusement et que les accompagnements que j'avais ne me satisfaisaient pas et en fait, je sentais que ça n'allait pas. Et donc, un jour, je me suis arrêtée et je me suis dit, là, il faut que je trouve une solution. Et donc, je me suis dit, Soraya, qu'est-ce que tu veux ? Comment est-ce que tu peux transformer cette situation douloureuse, très négative, en quelque chose de positif dans ta vie ? Et en fait, ça m'est apparu comme une évidence. Ça faisait déjà plusieurs années que je voulais me former, mais je n'avais pas sauté le pas parce que j'avais peur, je n'avais pas osé. J'avais plein de pensées limitantes. Je me disais que je n'allais pas y arriver, que j'étais trop vieille pour me former. Et puis, bien sûr, j'avais peur de l'inconnu. Comme tout le monde, l'inconnu, c'est sortir de sa zone de confort et même si, des fois, la zone de confort est douloureuse, des fois, on se dit, il vaut mieux rester dans cette zone-là que je connais très bien plutôt que de sortir et d'aller vers l'inconnu que je ne maîtrise pas. Et donc, je me suis dit que c'est l'occasion rêvée de transformer tout ça et de vivre finalement la vie de mes rêves, de faire la formation de mes rêves, de transformer tout ça en positif. et en fait, j'ai commencé à rechercher les écoles qui m'intéressaient ou qui dispensaient l'information qui m'intéressait, pardon. Et donc, je me suis inscrite. Et en fait, du moment où je me suis inscrite, j'ai vu cette lumière au bout du tunnel. Alors, elle était toute petite, cette lumière, mais je la voyais et en fait, je pouvais la suivre. C'était ma petite étoile et ça a été... J'en suis émue rien qu'à vous en parler. En fait, ça a été cette lumière-là que j'ai suivie. Et puis, cette lumière, elle a grandi, grandi, grandi. Et aujourd'hui, elle prend toute la place. Et j'en suis très heureuse. Et je suis pleine de gratitude par rapport à ça. Donc, je me suis formée. C'est ce qui m'a permis aussi d'aller de l'avant. Donc, comme vous le savez, je suis sophrologue. Je me suis formée ensuite, après, sur d'autres outils. Je me forme encore aujourd'hui pour être la meilleure accompagnante possible. Je ne savais pas à ce moment-là que j'allais me spécialiser dans le stress et le burn-out. Mais ça m'est apparu comme une évidence. N'ayant pas moi-même bénéficié d'un accompagnement qui me convenait, il était évident pour moi qu'il fallait que j'accompagne les femmes qui, elles, souffrent du stress, du burn-out dans leur quotidien et qui ne trouvent pas d'issue. Et en fait, cette vidéo, c'est aussi un message d'espoir, un message fort que j'ai envie de vous transmettre, de vous dire qu'il y a bien un après-burn-out, que vous pouvez retrouver une vie heureuse et épanouie, la liberté que vous méritez et que mérite tout être humain. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous avec beaucoup, beaucoup d'émotion. Je ne pensais pas que ça me prendrait autant. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous apportera. Si vous avez aimé, likez. Abonnez-vous à ma chaîne Se libérer du stress et du burn-out naturellement. Activez la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis, si vous êtes stressé intensément, que vous n'êtes pas en situation de burn-out et que vous avez tout un tas de questionnements, eh bien, je vous invite à faire le quiz. Donc, j'ai créé un quiz qui permet d'évaluer votre niveau de stress. Donc, si vous avez envie de savoir où vous en êtes, vous cliquez sous cette vidéo. Vous allez trouver le quiz qui vous permettra au moins de savoir si vous êtes juste un peu stressé, si vous êtes en stress intense ou en situation de burn-out. En attendant, eh bien, n'oubliez surtout pas que vous aussi, vous méritez d'avoir une vie libre, heureuse et épanouie. Eh bien, en attendant, je vous dis à très vite.